Générique 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 Yo tout le monde, c'est Aeron, on se retrouve sur le jeu pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Et donc aujourd'hui on poursuit le dernier épisode sur comment créer son serveur de la Z en command box qui parlait tout simplement de la création d'un panneau cliquable et changeant. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous recommande d'aller la voir Juste avant de commencer le tuto tout simplement du lobby, on va remettre la présentation de la semaine, de la dernière fois Voilà, donc c'est parti Petite démo comme à chaque fois Ici on a le panneau, donc je suis amusé à mettre différents styles d'écriture pour que vous puissiez voir qu'on peut jouer là dessus avec les polices, enfin la police le type d'écriture Et ici on a le nombre de joueurs présents dans le lobby Donc vous allez voir qu'il va changer au fur et à mesure tout simplement du nombre de joueurs qui s'y trouvent dedans. Donc quand on clique dessus on est téléporté au lobby, on a un petit message qui dit avec le pseudo du joueur, donc là en l'occurrence c'est mon pseudo, à rejoindre la partie ça aurait été un autre pseudo, il aurait écrit un autre pseudo Voilà, donc pour le moment je suis tout seul donc on va faire arriver un autre joueur, donc quand je le fais arriver et aussi, voilà, ici j'ai mis un autre panneau pour qu'on puisse voir que, donc c'est exactement le même panneau, vous allez voir qu'il va changer, donc ici vous avez vu il y a écrit un joueur, c'est exactement le même panneau que dans le panneau là-bas. Je vais faire spawn un pnj, donc là on a le temps qui se lance il y a écrit deux joueurs sur quatre Alors on ne va pas voir aujourd'hui comment faire ce boss bar, j'ai déjà réalisé une vidéo sur plusieurs timers différents, donc on ne va pas jouer là-dessus au jeu aujourd'hui, ni la prochaine fois et donc une fois que le timer est fini, ça nous téléporte dans notre dans notre map de jeu le panneau présent lobby principal a changé donc je vais vous montrer parfait, vous voyez que le panneau a changé et cette fois-ci si je clique dessus, ça me dit que c'est impossible une partie déjà en cours et quand, ben imaginons peu importe le mini jeu que c'est ce sera un mini jeu en team, en équipe une fois qu'il n'y a plus de joueurs sur la map donc hop, je vais le tuer le pnj voilà voilà, nickel, donc là je pars, il n'y a plus de joueurs, le système considère qu'il n'y a plus de joueurs sur la map, donc le système se réactualise et donc on a un nouveau panneau, on peut re-rejoindre la partie maintenant je vais vous montrer une autre finesse du système c'est tout simplement si, imaginons, il y a un joueur qui se connecte voilà, le timer se lance mais celui-ci se déconnecte voilà, hop, instant il considère qu'il n'y a pas assez de joueurs pour lancer la partie et donc le timer s'arrête et quand il y aura un prochain joueur le timer se remet à 30 secondes alors j'ai mis 30 secondes pour l'exemple mais imaginons, on a plusieurs joueurs voilà, là on est à 3, paf, on est à 4 là le panneau, ça nous met à 10 secondes pour lancer la partie plus rapidement et le panneau là-bas vient de switcher et de dire aux joueurs tout simplement, arrêter de se connecter qu'il y a suffisamment de joueurs dans la map voilà, donc on se retrouve alors, on va poursuivre on va faire le début du système donc, vous avez placé un command block ici donc ce command block là ça va tout simplement tester le nombre de joueurs présents dans le lobby voilà, donc on va repartir sur une base de 4 comme avant donc, si vous voyez bien on va 4 poudres de redstone représenteront les 4 joueurs maximum qui seront sur la map si vous voulez faire 15 joueurs vous mettez 15 poudres de redstone et à chaque fois qu'il va y avoir un joueur en plus dans le lobby, notre command block là hop, il va tester il va y avoir un joueur en plus donc on a à chaque fois d'une poudre de redstone parfait alors, comme vous pouvez le savoir dans la version antérieure à 1.13 on avait la fameuse commande test for et aujourd'hui, bah la commande a été tout simplement effacée donc on l'a plus donc on va utiliser la commande une autre commande donc j'avais déjà fait une vidéo sur comment faire en 1.13 remplacer la commande test for test for block détection d'entités donc pour ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à aller voir cette vidéo je ne vais pas refaire un récapitulatif de tout ce qu'on a vu la dernière fois donc voilà alors, on va faire un execute arrobas as arrobas a vous allez comprendre pourquoi pourquoi as et pourquoi pas if entity et ici on va tout simplement chercher les coordonnées du centre de notre milieu donc hop notre centre alors je vais juste le mettre ici donc on ouvre les crochets crochet euh x égale alors je le fais dans un commande bloc et à prendre comme ça j'ai plus qu'à copier-coller tout ça euh y égale 77 z égale 621 la distance donc les deux points très importants et la distance du rayon de votre lobby donc chez moi elle est tout petit on va mettre on va mettre 3 par exemple hop voilà on referme les crochets on copie tout ça donc pour ceux qui savent pas c'est ctrl plus ctrl c euh on colle ça ici parfait et ensuite alors on peut pas s'arrêter là on est obligé de mettre un run derrière euh pour information alors pourquoi on fait cette commande et on fait pas un execute if entity car tout simplement pour x raisons que j'ai déjà expliqué euh le if entity ne permet pas tout simplement d'ajouter une poudre de redstone à chaque fois qu'il y a un joueur en plus dans la zone donc on est obligé d'utiliser le haz sauf que pour utiliser le haz on est obligé de mettre un run derrière si on met pas de run la commande ne fonctionne pas donc d'ailleurs vous devrez mettre une commande que les joueurs qui sont dans le lobby exécutent euh même si vous voulez pas qu'il y a une commande en particulier qui s'exécute donc ce que je vous recommande c'est d'exécuter moi ce que je fais c'est d'exécuter le game mode auquel ils sont déjà comme ça ça influe sur rien du tout donc en l'occurrence je reste en créatif donc euh euh et là on cible simplement ça ouais nickel voilà donc on met ça on va pas encore l'activer on met ça en répétition toujours actif je vais pas encore l'activer euh voilà et ici donc on va commencer alors vous allez mettre des répéteurs comme ceci voilà sur toute votre longueur ensuite des blocs hop euh par dessus euh commande commande bloc euh derrière euh ici alors je vous en avais pas parlé je viens d'y penser euh le euh un message qui s'écrit pour dire euh qu'un qu'un joueur a quitté le lobby donc euh si vous voulez je vous montrerai comment faire euh je sais pas si je le ferai là mais c'est pas très compliqué euh ici vous mettez une torche voilà et donc euh euh ci dessous euh vous allez mettre des commandes comme ça hop parfait ici donc les commandes ou là je vais mettre des blocs au dessus c'est euh pour rajouter euh un message pour quitter la partie voilà comme ça et le reste c'est ce qu'on aura besoin donc on va les laisser peut-être que je les compléterai après si on a le temps euh donc dans ces commandes blocs là vous allez tout simplement mettre euh le scoreboard player et cette fois-ci on va add euh l'objectif qu'on avait créé la dernière fois donc add à tous les joueurs se trouvant euh ah non je l'ai supprimé alors ctrl A euh euh ici on copie colle parfait hop et on copie cette commande euh donc là on add ah non j'ai pas fini la commande on add euh donc là l'objectif qu'on a créé la dernière fois et on add un donc chaque fois qu'il y a un joueur en plus on add un à l'objectif voilà et à l'inverse quand il y a un joueur en moins donc quand la le répéteur ici s'éteint la torche se rallume ici la torche qu'on a pas créée je me disais bien que j'avais oublié un truc euh tchak tchak euh non pas le panneau voilà on perd un peu de temps tchak je pense qu'il y a un moyen de compacter un peu plus ici poudre et poudre donc si vous voulez euh dans voilà dans les commandes blocs ici on met un remove et on met pas un add remove hop parfait ici aussi euh ici aussi et ici aussi voilà euh et dans les autres commandes blocs vous pouvez mettre vos messages pour quitter la partie voilà donc maintenant on a fini la partie euh du système maintenant on va faire la partie euh que j'ai pas trop faire en entier donc euh la partie où là on aura le chronomètre qui se met en marche parce que là j'ai pas envie de prendre un peu trop de temps pour euh pour euh pour montrer comment faire un timer j'ai déjà fait une autre vidéo dessus avec euh 4 timers sympathiques euh dont celui avec le boss bar que vous avez vu précédemment alors là ce qu'on va faire on va mettre euh euh 3 commandes blocs ou 4 euh alors le 4ème il est pas forcément obligatoire vous allez voir que ça sert donc le 1er on va tout simplement détecter donc cette fois ci on va utiliser un execute if entity euh donc euh je reprends ceci ctrl c hop euh on enlève tout ça tchac euh 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 une entity euh execute if entity euh euh donc le score donc ici donc score euh donc petite euh euh accolade euh donc là nbj donc le score qu'on a créé euh est égal à 1 voilà voilà donc là si c'est égal à 1 euh ok pourquoi 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 ok bon j'ai pas compris bref euh on refait ça alors euh 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 score euh accolade nbj égal à 1 on referme ça parfait on copie on met ça en toujours actif euh répétition donc là en fait on va vérifier s'il y a un seul joueur dans la partie s'il y a un seul joueur dans la partie on va tout simplement euh euh donc ici vous mettez un comparateur en sortie par exemple voilà ici vous mettez un comparateur en sortie en fonction de votre timer que vous avez fait vous dites à votre timer que tout simplement il se désactive euh euh parce que ça veut dire qu'il n'y a pas assez de joueurs alors vous allez comprendre pourquoi mais pourquoi on met tout simplement ça c'est tout simplement s'il y a plus d'un joueur euh euh par exemple il y a deux joueurs comme avant et il y en a un qui se déconnecte du coup il faut que le timer se resette donc c'est cette partie là qui va resette le timer euh ici qu'est ce qu'on va faire ici on va tout simplement euh dire que si le timer est à 3 euh euh non est à 2 pardon euh euh hop donc là ici si vous voulez c'est euh quand on lance le timer donc à partir de deux joueurs chez moi on lance le timer et ici quand c'est à 4 euh hop alors ça vous n'êtes pas obligé hein euh quand c'est à 4 tout simplement on 2 1 désactive le panneau ici tchac euh 2 qu'est ce qu'on fait on euh euh on accélère le timer par exemple euh et si euh vous vous désactivez le panneau faut également le faire pour le 3 chez moi euh donc ici la 4ème commande voilà voilà donc ici en occurrence tchac euh bah si euh si un joueur qui se déconnecte et quand il y avait le maximum de joueurs le panneau euh ici se réactive le lobby donc ici on switch simplement euh comme expliqué précédemment dans le dernier tutoriel on switch à chaque fois le bloc de redstone entre les deux commandes blocs voilà donc vous avez euh toutes euh différentes manières de euh 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 dans ce qui peut se passer dans votre lobby voilà euh euh ici un autre commande bloc euh euh qui dit que quand euh on détecte alors en occurrence pour l'XP euh on va détecter euh un execute euh 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 entity donc ici on va exécuter à tous les joueurs présents dans le lobby alors décidément euh euh voilà présent dans le lobby euh pourquoi ça me met en rouge ah oui ok bah on va faire comme ça hop parfait euh et donc là on va vérifier par exemple si l'XP euh euh XP euh non c'est pas XP c'est L il me semble level voilà voilà si le level est égal à 0 voilà donc euh quand votre XP est au minimum voilà en occurrence on va exécuter voilà si vous essayez de faire un timer avec l'XP on va exécuter l'ETP des joueurs vers votre mini-jeu la désactivation du panneau ici si par exemple ils étaient inférieurs au maximum de joueurs si par exemple ils étaient 2 ou 3 le panneau s'est pas désactivé avec euh vos commandes blocs là-bas donc il va falloir le désactiver même s'il a été déjà désactivé euh avec euh s'ils étaient 4 joueurs vous inquiétez pas ce commande là ce commande bloc là va réactiver le changement de bloc ici mais ça ça aura qu'une influence vu que le bloc aura déjà été changé donc pour changer de bloc vous mettez tout simplement ici euh euh pour euh l'ouverture du panneau ici vous mettez un set bloc R et ici vous mettez un set bloc redstone et à l'inverse qu'on voulait inverser ici un set bloc R et ici un set bloc redstone voilà euh bon ça ça devrait le faire euh j'ai pas vous faire un tutoriel sur le set bloc euh pas très compliqué euh en tout cas si vous avez des questions ou vous rencontrez des problèmes n'hésitez pas à le faire dans la partie commentaire j'essaye de faire un quelque chose qui ressemble à quelque chose en tutoriel euh voilà donc ici euh si par exemple vous décidez de mettre euh pour le boss bar par exemple en occurence on doit créer un scoreboard pour le boss bar donc ici vous mettez on va vérifier si le score du boss bar euh euh le scoreboard de l'objectif euh euh est à 0 donc si elle est à 0 c'est à dire que le boss bar a fini de de couler voilà donc euh j'ai pris un peu de temps là-dessus parce que je sais que certains vont tout de suite tiliter euh et ensuite donc on TP les joueurs ce que j'ai dit donc ici on TP les joueurs euh on change le panneau vu que ça a peut-être pas été fait précédemment je me répète et euh vous pouvez mettre en message la partie euh la partie commence etc et ensuite ici euh tout simplement on va mettre un un command block qui va détecter dans la zone de jeu s'il y a encore des joueurs s'il y a plus de joueurs c'est-à-dire que bah s'il y a plus de joueurs c'est-à-dire que la partie est finie donc la map est de nouveau disponible donc ici on peut re-switcher le bloc et réactiver le panneau voilà c'est tout simple euh et donc je crois que j'ai fait le tour tout ce que j'avais à dire voilà voilà donc là on peut on peut tester rapidement pour vérifier si ça fonctionne le no alors faut l'activer voilà donc je me mets là on a hop une euh une euh une euh une redstone qui s'allume ici on a euh une deuxième alors ça s'est pas euh ça s'est pas activé tout simplement parce que j'ai oublié j'ai mis un arrobase a ici il faut mettre un arrobase e voilà euh pour moi et donc là si hop je mets un pnj ça active les deux etc etc voilà donc si vous avez des messages de déconnexion là en l'occurrence les pnj se barrent et à chaque fois qu'ils se barrent vous pouvez mettre un message de déconnexion qui dit euh un joueur à quitter la partie par exemple voilà donc euh j'espère que j'aurais pas pris trop de temps voilà une quinzaine de minutes même si j'ai un peu blablaté je me suis répété hein désolé euh mais j'espère que c'est vous avez un peu compris le principe en tout cas si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à me les faire savoir dans la partie commentaire euh sur ce on va se quitter donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé si c'est le cas n'hésitez pas à liker vous abonner commenter et partager ça fait toujours super plaisir et j'espère qu'on se retrouve à très prochainement pour une future vidéo et donc moi je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine et